La première partie du bilan de l'amour est dans le pré-2020 diffusé sur M6, le 7 décembre. Si Esti n'ont pas accompagné de sa dernière prétendante Nathalie Keri-Clauvergnat est venue au bilan mais en compagnie de Sylvie, 55 ans, l'une de ses premières prétendantes. La fonctionnaire de mairie et l'agriculteur sont-ils toujours en couple depuis ? Face à Karine Lemarchand, Eric Lauvergnat et Sylvie ont expliqué qu'ils s'étaient revus peu de temps avant le tournage du bilan, car ils avaient une impression d'inachevé. Tous deux ont pris la décision de vivre une relation et étaient donc aux anges. Malgré tout, ils se sont montrés très prudents en expliquant qu'ils souhaitaient avancer doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, Eric et Sylvie ne sont malheureusement plus en couple comme l'aunt dévoilé nos confrères de télé-loisirs. Ça n'a finalement pas marché entre nous. Lorsqu'elle est partie de chez moi après le bilan, j'étais un peu déçue. Je l'avais sentie très distante avec moi, malgré l'absence des caméras. Sylvie était toujours dans la retenue, peut-être à cause de ces histoires sentimentales du passé qui lui avaient laissé quelques traces. Mais tout cela m'a laissé interrogatif, a confié l'agriculteur. Pour autant, ils ne sont pas en froid. Il assure qu'ils sont en très bon terme et qu'ils se téléphonent de temps à autre. Si est-il une personne charmante et nous nous reverrons avec plaisir, a-t-il conclu. Rappelons que cela faisait une trentaine d'années qu'Eric Lovergna n'avait pas connu une histoire d'amour. L'amour est dans le pré-2020 était donc un peu l'émission de la dernière chance pour l'éleveur de vaches laitières de 57 ans. A l'issue du speed dating, il avait convié Sylvie et Cathy à la ferme. A force de voir l'agriculteur hésiter, la première prétendante lui avait annoncé son souhait de quitter l'aventure. Comme si cela ne suffisait pas, la deuxième lui avait annoncé qu'il n'y avait rien de plus que des sentiments amicaux de son côté. Un double coup de massue pour Lovergna qui cesse de retrouver seul et le cœur brisé. Fort heureusement, Karine le marchand lui a réservé une belle surprise. Une factrice de 58 ans prénommée Nathalie lui a écrit un peu en retard mais, comme elle correspondait à ses critères, elle lui a été présentée. Peu avant son départ, les deux candidats ont officialisé leur couple et se sont promis de se revoir. Une idylle qui n'a pas duré. Une autre adresse de «Caption Lauder » Les deux candidats ont une nouvelle nouvelle fois, La deuxième final , la deuxièmeenoid et la deuxièmeenaire. Les deux candidats de principal à Paris, Une autre adresse de Paris son douceur. Un autre est coup d'œuvre. Une autre adresse de Paris. Elle s'en remue à Paris. La deuxième fois, elle a été assemblée au Québec. La deuxième fois, elle a été dédiée au Québec. La deuxième fois, c'est un peu plus que… Sous-titrage ST' 501